Générique ... Merci messieurs et dames de nous rejoindre dans cette grande tribune du jeudi 8 septembre 2022. C'est un grand plaisir de vous le présenter. Nous sommes avec deux invités sur ce plateau, deux invités tendances confondues qui vont débattre autour d'un sujet d'actualité. Un seul qui retient la grande tribune de ce jeudi 2023. Comment, Félix Tshisekedi, gagnera-t-il la confiance de l'Est du pays, la partie S qui est toujours en proie à l'insécurité depuis la prise de pouvoir du président Tshisekedi, qui est donc en fonction bientôt quatre années. Monsieur Jean-Paul Kazamba, cadre et communicateur du FCC, merci de nous faire l'honneur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le Jean-Est. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. On est là. Vous avez un sujet d'actualité qui vous souhaitez commenter ? Bon, évidemment, il n'y a pas de... Moi, je pense que le problème que nous avons actuellement, c'est le problème des carburants. Il y a les transports aujourd'hui comme hier, c'était un casse-tête. Mais dans tout ça, vous savez que ça, c'est un problème conjoncturel, que c'est un problème mondial. Exactement. Mais s'il est question qu'on soit en face des dirigeants responsables d'avoir comment structurer, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Ailleurs, c'est pareil. Mais il y a des structures, on a planifié. Ils savent comment répondre à ces vents. Moi, je suis avec nous, je ne sais pas quels sont les dispositions prises par le gouvernement. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois que la population congolaise dans son ensemble... Et puis, je peux vous dire que le problème des carburants ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Parce que ça fait au moins six mois, les vols internationaux ravitaillent leurs carburants au niveau des Congo-Braza. Un petit pays, mais pauvre. Les avions qui atterrissent ici doivent aller au Congo-Braza pour ravitailler les carburants là-bas et venir ici et puis repartir. Ça, c'est même avant la guerre à Erissi-Ikraine. Donc, moi, je pense que c'est un problème sérieux. C'est un problème qui vient à croître encore le problème. Vous savez que les Congolais, aujourd'hui, vivent en dessous des moyens, donc de la pauvreté. Alors, quand des choses comme ça arrivent, ça fait très mal au cœur. Il faut qu'on exige, qu'on demande aux gouvernants d'être vraiment attentifs et voir comment éradiquer le plus tôt possible à ce genre de fléau. D'accord. Etienne Gachi, bonjour et Etienne. Vous êtes cadre et communicateur de l'AFDC de Modeste Bahati. Bonjour Etienne, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dan, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être réci sur ces plateaux d'excellence. Je salue mon co-débataire, mon aîné d'IFCC avec lesquels nous allons interagir autour de ces plateaux. Et je salue les Congolais de partout dans le monde qui auront la possibilité de nous suivre en direct sur YouTube et en différé sur TNT. D'entre eux, je vais placer un petit mot par rapport à ce qui se passe, le conflit interethnique entre les peuples Téké et les peuples Yaka, qui, depuis la nuit du temps, vivaient en cohabitation pacifique. Mais cependant, depuis quelques jours, nous assistons à un conflit, à un déferlement des tensions qui ne dit pas son nom. Cependant, je fistige le comportement pour relayer ce qu'a dit le ministre de Droisimé, Excellence Fabrice Puella, où il y a certains Congolais qui se donnent ces lix, ces vilains lix, ces vilains privilèges, ces vilains plaisirs d'accentuer cette situation qui se passe à l'Est. Au moment où nous devions tous appeler au calme et à l'apaisement, il y a certains Congolais qui font l'extrapolation ou l'apologie de la violence en faisant la désinformation, des toxiques, des contre-vérités pour justement créer une situation. Tandis, la psychose dans l'opinion publique. Alors, cette attitude est irresponsable. On ne peut pas s'amuser des droits humains parce que de tous les droits humains qui puissent exister, les droits les plus alignables et les plus sacrés, c'est les droits à la vie. Et c'est ces droits à la vie qui créent, qui génèrent tous les autres droits. Donc, il peut y avoir d'autres droits possibles, les droits humains possibles sans la vie. Et donc, on ne peut pas se donner ces lixes-là de nous amuser parce que tout simplement, nous sommes à la quête d'une posture politique, d'une posture électoraliste. C'est vraiment irresponsable. Et le ministre des droits humains a tapé les points sur la table en disant « Toute personne, quiconque s'aventurerait de créer ou soit de lancer des messages tendant à accentuer cette situation, la désinformation sera traduite en justice et sera mise en accusation pour notamment des infractions, l'appel à la violence, l'appel à la xénophobie. » Nous devons avoir un coup, une attitude irresponsable. C'est une crise. Devant la crise, on ne s'en jouit pas. Devant une crise, on se met ensemble, dont le travail est dans l'organité. Les silences de certains leaders de cette région sont quand même inquiètes. Il y a aussi une part de responsabilité. Certains me disent que ce sont des politiciens qui tirent les ficelles pour que cette crise persiste, afin qu'ils aient leur intérêt derrière cette crise. Quand je lis, j'ai parcouru beaucoup de documents là-dessus. Je me suis rendu compte qu'en 1960, nous avons échoué d'imposer une double réalité, l'état-nation que nous avons voulu créer en 1960. Parce qu'en 1960, non seulement nous avons voulu créer un état, mais nous avons aussi voulu créer une nation. 60 ans après, ça montre que la nation congolaise prouve des limites. Parce que, quand je regarde les conflits inter-ethniques qui existent, notamment entre les Lendous et les Émas, quand je regarde les Congolais qui sont prêts ici de s'entretuer à coup de machette, pour des conflits et des terres, pour l'intolérance, pour la manipulation de certains politiques, ça montre que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore pris conscience d'appartenir à la même nation. Parce que ce qui caractérise une nation, au-delà des traits culturels commets, mais c'est aussi la volonté d'appartenir à la nation, mais aussi cette, je dirais, cette contrainte d'être liée par les sorts. Est-ce que quand mon frère ici est dans le malheur, je perçois le malheur de la même manière comme lui l'entend, comme lui le voit, ou si je me dis que c'est son problème, ça ne le concerne pas. C'est comme les gens peuvent être tués à l'est de notre pays, et nous voyons les gens danser et boire ici. C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas jusqu'ici liés par les sorts, parce que nous n'avons pas pris conscience d'appartenir à la même nation. Si nous avions cette conscience, ceux qui touchent nos frères à Kwango ne toucheraient autant. Merci beaucoup, Ritien Gachi. Une autre information, c'est 25 ans après que le maréchal soit décédé, les morts le 7 septembre 1997 au Maroc. 25 ans après sa disparition. Est-ce qu'on peut se dire, certains disent que Mobutu est le père de cette unité, il a milité pour cette unité. Ritien Gachi a dit, nous ne sommes pas encore vraiment une nation, nous ne sommes pas vraiment, on ne se sent vraiment pas considérés par les sorts des autres. Est-ce que 25 ans après la mort de Mobutu, on peut se dire qu'il a été le père de cette unité, tant vantée ? Merci, merci Dan pour la question. Moi, je voudrais un peu revenir à ce que Ritien vient de dire ici. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je pense que dire que notre État n'est pas encore une nation, moi, je crois que c'est un peu très grave, c'est un peu exagéré, de la part des héritiers. Le vouloir vivre collectif au Congo, nous en avons. Alors, il ne faut pas profiter, par exemple, s'il y a d'autres tiers, d'autres politiciens qui veulent, par leurs intérêts égoïstes, dresser des peuples et dire que nous avons une crise du nationalisme. Moi, je crois que ça, c'est faux et archifaux. Ici, nous avons un peu... Le vouloir vivre collectif au Congolais existe bel et bien. C'est une question pour laquelle vous avez vu la fois... A l'époque, lorsqu'il y avait... Boukavou était tombé ici à Kinshasa. Les gens avaient marché pour ça. Ils avaient pris même des bâtons, des machettes bourdigais. Nous irons à Boukavou pour aller chasser les Rwandais. Vous savez, il y a combien de kilomètres de Kinshasa à Boukavou ? Mais c'est ça, le vouloir vivre collectif. C'est ça, le nationalisme. Mais nous avons... Ici, nous avons affaire maintenant à des gouvernants. C'est une défaillance étatique. Quand il y a un conflit interethnique, c'est une défaillance étatique ? Merci, je voudrais en arriver. L'État a ce qu'on appelle, comme c'est nécessaire de dire, ce qu'on appelle démission régalienne, démission traditionnelle de l'État. A l'instar, démission moderne que l'État peut avoir. Mais l'État, pour s'appeler État, l'État doit réunir ce qu'on appelle démission. Il doit faire face à ce qu'on appelle démission traditionnelle de l'État. Qui sont ces missions traditionnelles de l'État ? C'est garantir l'intégrité territoriale. Où est-ce que l'État a failli à ce niveau-là ? On ne parle pas simplement de l'État, de l'État, de l'État et de l'État. Je voudrais arriver dans... Je dis que l'État a ce qu'on appelle... Pour que l'État puisse exister. Sinon, on tend vers ce qu'on appelle les non-États. L'État a ce qu'on appelle les missions traditionnelles, les missions qui doivent faire face pour exister et pour se dire l'État. Il y a ce qu'on appelle garantir l'intégrité territoriale. C'est-à-dire nos frontières. Si Bounagan aujourd'hui est sous... Bientôt trois mois. Bientôt trois mois. Sur les juges du Rwanda et de l'Ouganda, ce n'est pas parce qu'on manque du nationalisme, c'est parce qu'il y a une faiblesse au sommet de l'État. C'est parce qu'il y a l'absence. L'État a failli, par rapport à cette première mission qui est garantir l'intégrité territoriale. Bounagan n'est pas envahi parce qu'on manque le nationalisme. Bounagan est envahi parce que l'État n'a pas rempli sa mission de garantir l'intégrité territoriale. C'est une raison pour laquelle Bounagan est pris de force. Parce que lorsque vous ne savez pas sécuriser, garantir votre territoire, les gens vont entrer dans un marché. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission de l'État, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. L'État doit sécuriser les personnes et leurs biens. Ce qui se passe à Kouamoutou, c'est aussi l'absence de l'autorité de l'État. L'État a failli à sa deuxième mission qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Est-ce que vous croyez que tous les yakas qui sont là-bas, tous les tecs qui sont là-bas, ils sont contre le vouloir vivre collectif de ces deux peuples ? Non ! Mais c'est parce qu'il y a certains bandits, comme tu venais de dire, héritiers, qui sont derrière ces sales besognes. Mais ici, il faut que l'État réponde. Il faut que l'État soit à la première ligne pour faire face à cette insécurité. C'est ça sa mission. Sécuriser les personnes et leurs biens. Même aux États, il y a des gens comme ça. D'accord. Même en Belgique, il y a des gens comme ça. Il faut que maintenant l'État soit à même de sécuriser ce peuple-là. C'est une défaillance de l'État. L'État est défaillant. Donc l'État est défaillant. Il a dit au plus haut semif. Vous savez que... Je voudrais terminer. Je crois que l'Héritier avait pris peut-être 5 ou 10 messages de Mabisse. Mbosso avait dit une fois, je crois, c'était en pleinière. Ça, c'est un président de l'Assemblée qui l'a dit. Il a dit qu'il y a des députés qu'il peut nommer qui sont les tireurs de ficelles à tout ce qui se passe à l'Est. Qu'il connaissait ces députés-là. Alors quand même, et au cadre comme ça, et au fonctionnaire d'une chambre comme l'Assemblée nationale, dit des choses comme ça, mais qui doit passer comme ça sous silence, silence radio, personne. Mais il fallait interpeller ces députés-là, ces présidents de l'Assemblée nationale. Qui sont ces députés-là ? Ils vont mettre la main sur les. Mais il les dit comme ça que vous, députés, je vous connais tout le monde. Qu'est-ce que vous rigueillez pas là ? Ça vaut un procès. Comment ? Ça vaut un procès. Mais évidemment ! M. Mbosso devrait être convoqué par la justice pour être entendu et qui donne les relations derrière ces propos. Ou d'ailleurs, ou même si le PGR peut chercher, lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui sont des tireurs de ficelles des députés, pour ceux qui se passent à l'Est. Mais c'est ça les rôles primaires du PGR. Chercher les fractions, mener des enquêtes. Avant même que Mbosso, qu'on interpelle Mbosso, mais que lui doit déjà mener des enquêtes pour voir qui sont ces députés. Mais ce n'est pas sous silence. C'est parce que nous sommes en face des gens qui ne nous dirigent pas, mais qui sont là pour vous. Nous sommes en face des judiciaires et des fêtards. Moi, je suis aussi enfant, lorsque mon jeune fait très intelligent, que je vois en face de moi, me dire que ce qui se passe au niveau des poids moutons, c'est parce qu'il y a le manque de vouloir vivre un collectif. C'est parce que nous, on n'a pas encore à terre les nationalistes. Moi, je dis non. Merci beaucoup. Le problème, c'est que parce qu'il y a une défiance au sommet de l'État, l'État ne sait pas remplir ses missions traditionnelles qui sont sécurisées l'intégrité turquitale, sécurisées les personnes et l'air bien. C'est ce que nous avons même à Bounia, à Béni, à Litori. Merci beaucoup, M. Kazamba. Même à Kinshasa, ici, il y a le Kounoua. Hérithien Gachi, c'est un problème de défaillance dans la gestion de la chose publique. Au plus haut sommet de l'État, les crises intercommunautaires, non seulement à Kouamoud, dans l'est de la RDC, et même partout ailleurs, c'est dû au manque de la bonne gestion de la chose publique. C'est ce que dit M. Kazamba. Nous sommes en train de parler de deux réalités, l'iné sociologique et l'autre juridique. La nation est une réalité sociologique, tandis que l'État est une réalité juridique. En parlant de la nation, vous l'avez posé la question, il a répondu, M. Kazamba dit que tout ce qui se passe, c'est à cause de la défaillance de l'État. M. Kazamba a confondu quelque chose. Il a confondu les causes et les circonstances qui maintiennent les situations. Expliquez-vous. Les causes, c'est ce qui a produit la situation. Mais ce qui a favorisé son maintien, c'est ce qu'on appelle des variables. Ou soit une situation qui a fait en sorte que ces problèmes soient maintenus. La défaillance de l'État peut être considérée, pas comme la cause, mais doit être considérée comme des circonstances qui n'ont pas permis à l'État de répondre à un problème qui en amont a été posé. Quels sont les problèmes ? Dans la mission d'un État qui est prévoir. Non. L'État prévoit la sécurité. L'État prévoit les conditions de sécurisation de la population. Quand il y a des tensions, un conflit intercommunitaire ne n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont prévalu à cette insécurité. Donc l'État devrait déjà prévoir des mesures pour éviter cela. L'État doit répondre à quoi ? À un malaise posé. C'est ça ce que je voulais dire. En aval. Il y a un malaise qui est posé. Et ce malaise, c'est le manque de cohabitation et le manque de tolérance entre peuples. Et ce manque de cohabitants pacifiques aboutit à une crise. Et l'État doit répondre à cette crise à travers ce qu'on appelle l'anticipation en sécurisant. Mais maintenant, l'écart entre les crises, la sensibilité, le caractère imprévisible de ces crises et la proportionnalité de la réponse de l'État, ça laisse lier à un grand vide. Parce que ça part comment ? Deux individus qui ont un problème, un conflit foncé. Par exemple, ici à Kinshasa, nous avons des conflits fonciers ou des parents de tels ou des parents de tels ont des soucis. Dans tous nos tribunaux, dans tous nos cours de tribunaux, les plus grands problèmes, ce sont des conflits fonciers. Il y en a plein. Est-ce que pour autant que les gens prennent des machettes pour s'entretuer ? Non, il y a un souci là-bas. C'est qu'à la base, il y a des récupérations d'ordre ethno-tribal qui ont pris l'incendant sur un conflit d'ordre général. Et ils apposent un problème sociologique de cohabitation. Quand on peut dresser un ticket et un yaka par un politicien et que ces gens-là prennent des machettes pour tuer leurs frères, comme des bandits, comme des terroristes, à la base, il faut dire que ces gens sont inconscients. Pourquoi cette inconscience ? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il veut dire la nation. Parce qu'ils ne tueraient pas son frère du son. Du fait que, pour le simple fait qu'on lui aurait envoyé par X ou Y. Donc il y a un problème de conscience d'appartenir à cette nation. Papa dit une chose importante ici. Il dit ce qui s'est passé lorsque telle ville, telle ville a été attaquée. En République nocative du Congo, il y a des élans nationalistes qui s'expriment à bon moment. Je vous donne deux éléments. Les premiers, l'élan nationaliste s'exprime lors de l'agression du Congo. Quand on agresse le Congo, vous sentez cet élan-là. Les Congolais, c'est comme s'il y a un sursaut patriotique. Désième chose, c'est lorsque le Léon... Quel élan ! Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Plus de 30 ans. Il a dit ici que les Congolais sont en train de danser. Vous l'avez dit vous-même. Voilà pourquoi j'ai dit que cette conscience n'existe pas. Mais il existe quelques signaux qui s'expriment à un certain moment et qui disparaissent. C'est notamment lorsqu'on agresse le Congo. Vous voyez les Congolais se lever une fois. Mais est-ce qu'ils prennent-ils la conscience de pérenniser cet état de choses, cette mentalité dans la dirée ? Non. C'est la mission des gouvernants qui doivent faire ça. C'est eux qui doivent pousser les peuples à être unis. Pas des actions. Laissez-moi en cheveux. Quels sont les actions qu'ils font ? Deuxième chose, l'élan patriotique s'exprime aussi lorsqu'il s'agit du Léopard. Lorsque l'équipe nationale s'exprime... Là, je parle comme ça, c'est là. Lorsque l'équipe nationale est en train de jouer, vous voyez les Congolais s'exprimer, exprimer l'élan patriotique. Nous tous, nous mettons des logos, nous jibillons à l'honneur du Léopard. Mais pendant, si c'est dans la passe, les Congolais rentrent dans l'esprit de division. Pourquoi je le dis ? Est-ce que les Congolais, pour penser Congo, pensent-ils d'abord à la nation ou pensent à l'éthnie ? À la République démocratique du Congo, on ne va pas laisser très bien, pour que les gens satisfaisent leurs besoins, ils se réconquivillent dans l'ère éthnie. Ainsi, nous avons des partis politiques. Par exemple, quand on va dans certains partis politiques où les leaders sont d'un coin, la majorité des membres sont du même coin. Absolument ! Ça montre qu'ils n'ont pas conscience d'appartenir à la nation. Parce qu'on entre dans un parti politique, pas pour deviser ethno-tribal, on entre parce qu'on croit, on professe les mêmes idéaux. Mais lorsque les gens croient, pour gagner leur vie, il faut passer inéluctablement à travers les groupes socioculturels, ça prouve que les gens ne sont pas prêts à aller dans d'autres groupes qui ne sont pas les leurs. Ainsi, vous voyez, quand un parti politique est dirigé par un louba, ce sont tous les louba qui s'amoncent tout autour de lui. Est-ce qu'ils partent là-bas parce qu'ils défendent les idéaux ? Non, parce que c'est leur frère. Pourquoi ils ne partiraient pas dans un parti politique d'un Swahil Fon ou un CD2 ? C'est-à-dire que ça montre que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de maturité, d'appartenance à une nation, il y a encore 60 ans après. Merci beaucoup. Et c'est ce qui justifie les conflits interethniques. On va maintenant faire le débat du jour. Nous avons eu un conflit, tout récemment, ici à Maïdoube, qui a fait, d'après d'autres chiffres, 580 décès. D'autres, 880 décès. C'était quoi ? C'était un conflit interethnique. La base, c'était quoi ? Un chef Koutimi allait enterrer dans un territoire qui n'est pas le l'air. Quand les gens considèrent que ce territoire est le l'air, est-ce que ce genre-là s'accepte mutuellement ? Il y a un souci. Voilà. On va lancer le sujet du jour rapidement. 2023, Félix Tissékédi gagnera-t-il la confiance de l'Est du pays ? L'actualité en image, l'on ne le dira plus assez, 2023 est pressentie d'une année de tous les dangers et enjeux. Les différents candidats devront alors bien articuler leur discours pour tenter de séduire la population. Du côté est de la RDC, la population ne jure que par le retour de la paix et sécurité. Ce dont le président de la République, Félix Tissékédi, devra prendre à cœur s'il veut gagner l'électorat de cette partie et du pays. La localité de Bounagada, dans les territoires de Rouchourou, toujours sous contrôle du M23, et cela malgré l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tissékédi, il y a plus d'une année, alors que les élections à RDC pointent déjà à l'horizon. La commission électorale nationale et indépendante sera-t-elle en mesure d'identifier et enrôler les électeurs ? Alors vraiment, Félix Tissékédi n'a qu'à s'appuyer sur les manifestations populaires anti-monusco pour reprendre le contrôle des localités occupées par les groupes terroristes, étant donné la capacité opérationnelle des FARDC limitées. Voilà l'actualité en images à propos de notre sujet 2023. Félix Tissékédi, gagnera-t-il l'Est du pays ? Jean-Paul Kassamba, je vous pose la question, bientôt, on dira 4 ans que le chef de l'État est là, il y a des actions qu'il a posées, l'État de siège, et toutes ces actions qu'il a posées, notamment la signature des accords pour l'arrivée de l'armée de l'Afrique de l'Est, il y a l'armée bourrondaise qui est là, tous ces efforts qui sont fournis par l'armée, l'augmentation du budget de l'armée, de la défense. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner la confiance de l'Est du pays en 2023 ? Merci Dan, mais je voulais un peu revenir à CEC et Géritier. Ça, ce sont des choses capitales qui touchent directement l'État congolais. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques, la culture politique des paroissalités, qui dit pour des suggestions et qui dit pour des participations. On est quelque part, même en Belgique, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle des Flandres et des Wallons. Mais cela n'empêche que lorsqu'il s'agit d'intérêt des Flandres, les Flandres, les Flammas s'hérénissent. Et quand il s'agit aussi de l'intérêt des Wallons, les Wallons s'hérénissent. Mais quand il s'agit aussi de l'intérêt de la Belgique, on voit les Flammas et les Flandres s'hérénissent ensemble. Donc, quand on est leader politique, on doit avoir un fief. On est d'abord, généralement, on sort d'un leader des paroissalités pour en faire des temps d'arriver à un leader national. Parce qu'on est quelque part. Il y a ce qu'on appelle dimension affective et dimension cognitive. Il faut que tu sois connu là où tu es. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu es député, tu es, par exemple, de Kinshasa ici. Tu es à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Tu ne vas pas aller postuler au Congo central. Tu rappelles, moi, je crois que ton fief de présence, ça rappelles la vie de Kinshasa que les bas-Kongos, les bas-Mdundu. Parce que c'est là où tu es connu. C'est ça ce qu'on appelle la dimension cognitive. C'est là où tu es connu. C'est ça ta paroissalité. Donc, à partir de là, tu seras député de la vie de Kinshasa ou de la commise de Lemba ou de Matete pour un jour, maintenant, quitter la paroissalité pour la participation pour devenir un leader national. Donc, être quelque part, être dans un parti politique parce qu'on est du Kassai, ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Le nationalisme, c'est quand il s'agit de l'intérêt national. Là, on se dit, par exemple, de Léopard, là, on se dit, par exemple, du Congo, de la RDC qui est menacée par le Rwanda. Mais cela n'empêche qu'entre des ethnies, qu'il y ait des problèmes. Mais quand il y a des problèmes comme ça qui se risquent, c'est là où on voit maintenant la force de l'État. C'est l'État qui doit préserver ses acquis-là du nationalisme. En garantissant l'intégrité territoriale, en sécurisant les personnes et des biens lorsqu'il y a de telles situations qui arrivent. Parce que cela n'arrive partout ailleurs. Même en 1960, il y a eu des rébellions, il y a eu des sécessions. Est-ce que les TK et les Wombos ont commencé à cohabiter aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu de tels cas ? Moi, je ne me souviens pas. Mais je sais qu'il y a eu des sécessions. Katanglaise, par exemple, vers les années 1960. Mais parce qu'on avait un leader fort, un État fort. On a vu Mboutou maîtriser toutes ces rébellions. Et on a vu l'unité nationale revenir au Congo-Kinshasa. Donc voilà un peu ce que je voulais un peu marteler à l'héritier pour qu'il comprenne que la nation existe bel et bien. Mais il faut maintenant que l'État a ce qu'on appelle des missions pour pérenniser, pour préserver cette unité-là. Comme Mboutou l'a fait pendant plus de 30 ans. Ce qu'on appelait l'unité nationale. Mboutou l'a fait. On a vu Kondé Villakikanda postuler comme gouverneur. Il a été gouverneur plusieurs fois. Au nord qui vous a l'air qu'il était du Congo-Central. Au travers du caractère qui est fortuit, un conflit inter-éthénique survient. L'État ne peut que constater. L'État ne peut pas... Non, l'État est là pour constater et pour voir les responsabilités d'un chacun. Parce qu'il y a des gens qui commettent de tels bavis, il y a des mafrois. Chacun doit être responsable de ses actes. Là, c'est clair. Vous comprenez ? Donc, cela n'a rien à voir du manque de nationalisme. Notre deux ethnies se battent. Où est la différence de l'État ? Je dis que le vrai problème, c'est l'absence de l'État. L'État est là pour sécuriser des personnes et des biens. Lorsque le Flandre et les Oisans, par exemple, se disputent, l'État doit sortir tous ses mises pour maîtriser toutes ces bêtises qui peuvent venir de gauche comme de droite. C'est ça le rôle de l'État. Si l'État ne fait pas ça, si l'État n'est pas à même, l'État, on peut encore accepter que l'État puisse faillir à ses missions modernes. Comme l'éducation, par exemple, la santé, parce que tout le monde, même les privés, peut avoir une école ou un hôpital. Mais lorsqu'il s'agit des missions, des missions qui définissent l'État, lorsque l'État n'est pas à même, là, on tend vers les non-États. La question de l'Est, en deux minutes, c'est deux minutes qui vous restent, la question de l'Est. Est-ce que le président qui s'est dit, saura-t-il gagner la confiance de l'Est en 2023 ? Moi, je crois même, Dan, que la question, apparemment, est mal formulée. Comment ça ? Parce que quand vous dites que, qu'est-ce que l'État doit faire pour gagner la confiance de l'Est ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il gagnera-t-il la confiance ? Est-ce qu'il gagnera la confiance de l'Est ? Mais pourquoi la question pourrait être posée, qu'est-ce que l'État doit faire pour gagner la confiance du peuple congolais ? Parce qu'avec le problème de l'Est, c'est comme si au Nord-Ouest, il s'est déjà acquis à sa cause. Et maintenant, il doit faire face à l'Est, ce qui est un peu réticent à sa politique. La situation de l'Est, c'est un peu particulière. C'est une région qui emploie l'insécurité à plus de 20 ans. Cette population, l'insécurité qu'il y a là-bas, on ne l'a pas vécu dans d'autres régions du pays. Excusez-moi, peut-être, c'est un peu de désagrément. Non, non, il n'y a pas de désagrément. J'ai pas de projet à thématique. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de désagrément, c'est votre point de vue. Mais la partie Est est un peu particulière dans le sens où c'est une partie qui a connu l'insécurité pendant presque 30 ans aujourd'hui, contrairement à d'autres parties du pays. C'est pourquoi on se pose la question sur la politique du président Tisekedi dans cette partie du pays. Depuis qu'il est là, est-ce qu'il pourra gagner la confiance de l'Est du pays en 2023 ? Non, moi je pense que déjà là, je vous dis que Tisekedi est à bout de ses forces. La diplomatie ou la façon, la politique qui est en train de mener pour maîtriser l'Est est tellement déficitaire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit les principes de comptabilité des affaires de l'État. Vous savez, lorsque Kabila a été au pouvoir, tout n'était pas au rose, ça il faut le reconnaître. Mais tout n'était pas aussi au rouge. Il y a ce qu'on appelle des acquis du kabilisme. Comme par exemple, vous savez qu'il y a eu un moment où notre barrage d'Inga était pris entre les mains des Rwandais. On a vu Kabila faire recours aux Angolais, la Sadek, et qui avait bouté l'ennemi à un clin d'œil. On a manqué, je crois, deux ou trois semaines ici, mais après les Angolais ont intervenu. Et on a vu les Rwandais disparaître de ces barrages d'Inga. On a vu aussi le kabilisme tourner le dos aux Américains pour faire face aux riches et aux Chinois. Et à la Sadek aussi. Moi, je pense que... Mais c'est ici que dans son arrivée au procès qu'il a fait. Pour lui, la première qui passait pour le bout de Kabila, c'est d'abord de faire la table rase du kabilisme. Donc tout ce qui était Kabila, il fallait raser. Même ce qui était pour l'intérêt du pays. Aujourd'hui, nous sommes en face de Brunagana qui est sous contrôle des Rwandais. Et vous savez que l'Est de la RDC est enviée par des pays voisins comme les Rwandais, comme l'Ouganda, comme les Burundis. Et qui sont derrière ces trois États ? Sinon les autodontaux et surtout les Américains. Donc il ne sera pas... Mais nous avons vu malheureusement... ... gagner la confiance en 2023. Nous avons... C'est impossible. Mais je vous dis ceci, M. Dan. Mais c'est pratiquement impossible qu'ils puissent gagner la confiance. Moi, j'ai même allé plus loin de gagner la confiance du peuple congolais. Je vous disais au début ici que quand vous êtes en face d'un chef de l'État, ce qui n'est pas en mesure de sécuriser son peuple. Vous savez que les Congolais sont tirés chaque jour à Béni. Il y a plus de tirés aujourd'hui qu'hier. D'accord, héritiers gâchis. Les gens sont tirés chaque jour à Litori. D'accord. Les gens sont tirés chaque jour à Béni. Je reviens. Aujourd'hui, notre peuple, le peuple congolais à Bounagana est devenu esclave à son propre territoire. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. J'ai même entendu, j'ai même oublié... Je vous reviens. ... que Kagame... Dans 30 secondes. ... Kagame a donné des kits scolaires à nos enfants à Bounagana. Je vous reviens. Kagame a dit que c'est lui qui va payer nos anciens à Bounagana. Je vous reviens. Merci. Quelle humiliation ! Etingachi, la même question. 2023, Félix Kainirati, la confiance de l'Est du pays. Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord ramasser ce que j'ai entendu. de mon collibataire qui a laissé entendre ici que la situation que nous connaissons aujourd'hui est du seul fait de l'irresponsabilité et de la défaillance de notre régime. Non. C'est par contre... Vous parlez de quelle situation exactement ? De l'insécurité à l'Est. En parlant de la question de Bounagana et ainsi de suite. Nous avons ici dans ce pays connu un pouvoir qui lui-même s'est tapé ses lixes-là de distribuer la mort à ses compatriotes. Quel pouvoir ? Le pouvoir de M. Joseph Kabila qui est... Avec pour preuve. Avec pour preuve. En 2016, Human Rights Watch écrit un rapport, publie un rapport, dans lequel il dit 2000 ex-combattants M23 ont été rappelés par les pouvoirs de Kinshasa, se trouvant à Kigali notamment et en Ouganda pour venir intégrer l'armée loyaliste afin de mater les manifestations. Parce qu'en 2015, il y a eu une manifestation. Et voyant la situation telle qu'elle dégénérait, à cause de la violation délibérée de la Constitution, par la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, il fallait réprimer cette population. Et on a fait récord aux ex-éléments M23. Qui ont intégré l'armée. 20, 200. Des 100 qui sont revenus ici dans ces pays. Il y a un rapport de Human Rights Watch qui existait. Et qu'est-ce qu'on a dit à Céline ? C'est le fameux rapport de Human Rights Watch. Vous le considérez que quand ça va en faveur de votre côté. Quand ça va en votre défaveur, vous le déconsidérez. Le même Human Rights Watch qui vous dit qu'il y a eu répression des politiques depuis un certain temps au pays. Est-ce que vous considérez ça ? Là, vous allez dire non. C'est une ONG qui est polluée par les Occidentaux. Pas du tout. Avez-vous suivi une seule déclaration du porté-parole du gouvernement qui désigne Human Rights Watch sous notre régime ? Aucune. Mais sous le régime passé, c'était matin, midi soir, que Mende nous disait que c'était des ONGD servant d'officine des impérialistes. Nous, ce concept d'impérialiste n'existe pas sous notre régime. Nous considérons les rapports, mais il est de notre responsabilité aussi d'établir des contre-rapports pour soit attester, soit pour contester ce qui est publié par ces ONGD. Nous, nous ne les insultons pas sous les régimes comme on le faisait à l'époque. Mais il y a des rapports qui existent tels qu'on a pris des militaires, des ex-M23, qu'on a intégrés dans l'armée congolaise pour réprimer des Congolais. Vous savez que les sols congolais et l'eau... Vous prenez ça pour argent comptant. Vous savez que l'eau et les sous-sols de notre pays a reçu moins de victimes de répression, de violence, de manifestation, de droits humains par rapport au temps des régimes du passé. Nous, nous avons fait dans ces pays des deuils pour des corps qu'on n'a jamais retrouvés. Les manifestations interdites pendant l'état de siège. S'il vous plaît, entre les manifestations interdites et la nécessité de sécuriser la population, il y a un pas. Même si vous interdisez une manifestation, ça ne vous donne pas les droits de tuer ces manifestants. Ça vous donne seulement les droits de les réprimer proportionnellement à... Donc, on va comprendre que c'est le régime du président Kabila de l'époque qui était la base de l'insécurité dans l'Est du pays. Il y a un rapport aussi, que je lis, où on dit que Kabila n'a manifesté aucune volonté de rendre notre armée, qui était des fractions des groupes rebelles à la solde des états étrangers, à une armée loyaliste. Mais c'était considéré, par contre, comme une sorte de caste clientèle servant non pour maintenir l'intégrité du territoire, mais pour servir l'autorité qui était à Kitschassar. Ainsi, on pouvait détourner les soldes de militaires en France, impunité totale. Nous savions des générales qui touchaient à peine 150 dollars, mais qui vivaient dans une opulence qui ne me disait pas son nom. Parce que l'insécurité à l'Est, mais ils ont encore l'argent qu'ils avaient gagné hier. Ils ont encore l'argent qu'ils avaient gagné hier. C'est-à-dire quoi ? L'insécurité à l'Est était un fonds de commerce pour le régime. Au lieu de se plaindre, vous, vous avez posé quelle action pour contraindre cela à changer ? Quelles actions vous avez posées, vous ? Quand nous sommes arrivés au pouvoir, l'ESIM 2021, nous avons institué... Non, 2019. 2019. 2019. Merci. 2019. 2019. L'état des sièges, conformément à l'article 85 de notre Constitution. Kabila, qui a fait 18 ans, parce que cette question de sécurité remonte les années 1994-1996. Il a été au pouvoir depuis plus de 18 ans. À aucun moment, il s'est rendu compte qu'il y avait un mécanisme constitutionnel qui permettait de maximiser et de concentrer l'administration publique autour de cette problématique de l'insécurité. Par contre, les pouvoirs de Kinshasa a été cette huile dans les faits qui a servi à maintenir cette insécurité, parce que l'insécurité lui est propice pour les affaires. Ainsi, les gens se sont enrichis derrière l'insécurité. Ils ont fait de l'insécurité les fonds de commerce. C'est ce qui est contraire à nous. Félix, avant qu'il ne soit élu prise en réplique, on lui a posé la question. Pour résoudre la question de la sécurité à l'aise, quelle est l'attitude que vous devez adopter ? Qu'est-ce que vous devez être ? Il a répondu, il ne faut pas trouver des intérêts dans cette insécurité. Or, nous avions un régime qui avait de l'intérêt dans cette insécurité et qui n'en voulait pas en finir. Nous, nous inscrivons dans un schéma à l'opposé de nos prédécesseurs où nous avons maximisé... On vous attend sur les résultats. Quand on commence la guerre, Tchunzou le disait, la guerre c'est une question des vies ou des morts, de la disparition ou de l'étention de l'égard. Malgré les promesses... On commence... S'il vous plaît, la Russie qui dispose d'une armée aussi sophistiquée s'est lancée dans une guerre contre Iken. Elle croyait qu'elle la terminerait et la gagnerait dans deux jours. Mais on est encore ici pendant des mois et des mois. Elle est en train d'être mise en déroute parce que tout simplement, la guerre, c'est un domaine de vie et de la mort. Personne ne sait. On sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Et le gouvernement a commencé la guerre contre les forces négatives. Nous sommes rassurés que nous la gagnerons, mais nous ne savons pas quand. Merci, héritier Ngachi. Monsieur Jean-Paul Kazamba, C'est peut-être un truc, une situation instaurée, une guerre instaurée pour des intérêts des dignitaires du régime. Je voudrais d'abord répondre à héritier... Une situation qui a été entretenue pour certains fonds de commerce pour que certains dignitaires puissent avoir des intérêts personnels. Moi, je pense même qu'héritier devait être mal à l'aise quand il parle de Kabila ou de la gestion de Kabila parce que lui, il est de l'AFDC. Bah, tu le coups, il a travaillé avec Kabila pendant plus de 20 ans. C'est un raccourci. Un métier millionnaire aujourd'hui. C'est un raccourci. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là ? Donc moi, je crois qu'il ne peut pas venir se moquer. Donc, dans la gestion de... Lorsqu'on parle de Kabila, on doit parler aussi de Bah, tu le coups, qui est un métier millionnaire aujourd'hui. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent ? C'est Bah, tu es votre président de l'AFDC. Moi, je crois qu'il va venir se moquer devant les places de la télévision. Ça fait très mal au cœur. Bah, tu es un métier millionnaire. Mais s'il faut parler de voleurs... C'est Kabila, oui. Comme Kabila. Donc, s'il faut parler de voleurs dans le régime de Kabila. On parle aussi de son président. Il faut commencer à faire Kabila finir. Merci, héritier. Moi, je pense qu'héritier peut-être maîtrise pas bien la situation des M23. Les M23, vous savez que les M23 étaient défaits par Kabila en 2013. Ça n'a pas pris un mois pour qu'il soit... C'était une force de la MONUSCO. Sous Kabila. Appuyée par des FARDC. Exactement. Je ne dis pas autre chose. C'est pas... Cela a été défait en 2013 sous le leadership du commandant suprême qui était Kabila à l'époque. D'où est venue cette histoire ? Mais la question que nous nous posons, après les avoir mis en deux minutes... Je voudrais d'abord répondre... Il n'y a pas eu de suite. Non, non. Je voudrais d'abord répondre à Héritier que cette histoire ne date pas de Kabila. Cette histoire des infiltrés dans notre armée date depuis le père. Laurent Désiré Kabila. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, quand il pose ce que Kabila a fait pour l'insécurité qui était à l'Est. Mais ça, il faut être aussi ingraté quelque part, excusez-moi le terme. Kabila a trouvé ce pays morcelé par quatre. Pour aller à Goma, il fallait passer par le Wanda. Pour aller à Kistan, il fallait passer par l'Ouganda. C'est Kabila qui a réunifié pour qu'en quitter... Si on peut aller à Goma, ça, pour autant passer par le Wanda. Mais ces infiltrés sont venus de certains de vos années que vous êtes ensemble, les MEC de Bemba. Lorsqu'il fallait faire les brassards, il fallait réunir les pays. C'est-à-dire qu'il y avait tout un prix à payer. Intégrer les... Il y avait les RCD de Roubaix. Intégrer les étrangers dans l'armée. Permettez, mon frère Dan. Il y avait les RCD de Roubaix qui avaient ses militaires. Il y avait les MEC de Bemba qui ont aujourd'hui l'air alliés, qui avaient des militaires et qu'il fallait brasser. Au nom de la réunification, au nom de l'unité nationale, il y avait un prix. Ce sont de ces milaires-là que les RCD... C'est un héritage de l'AFDL. C'est un héritage... De l'AFDL. Non, je ne parle pas de l'AFDL. Je dis que lorsque Joseph Kabil est arrivé au voie... Si, Kabil est venu... Il a trouvé le pays divisé par 4. Grâce à l'AFDL. Alors, pour mettre d'accord d'âge, c'est important. Je vous demande que les gens comprennent. Allez-y, allez-y. Parce que lorsque l'héritier dit des choses comme ça, c'est pas bon à la télévision. Vous dissociez Kabil la père et Kabil la fils. Mais évidemment, ce sont des régimes différents, donc des personnes différentes. Vous venez de mettre en sapin, ce sont des... Non, c'est juste une question. Ce sont des personnes différentes, avec des gestions différentes. D'ailleurs, il ne faut pas parler de Kabila. Les pèles, parce qu'il n'a pas fait longtemps. Moselle Kabila ne fait que 3 autres pouvoirs. Parlons de Joseph Kabila qui a hérité... Moi, je pense que si il faut parler de l'histoire de notre pays aujourd'hui, on parle de Mobutu et on parlera de Kabila. Dans quel état Joseph Kabila a hérité ce pays en clémé de Mobutu ? Parce qu'il ne faut pas parler de Kabila, père qui n'a pas fait longtemps. Mais les pays étaient par terre. Lorsqu'il dit que Kabila avait construit l'armée pour son intérêt propre, mais ça, moi, je crois que c'est de l'escoquerie politique. L'armée du combat à l'est héritier a été structurée et modernisée par Kabila. Vous, dans votre régime, même pas une télé, vous avez acheté un policier, même pas un soldat. Mais les soldats et les policiers s'achètent eux-mêmes les ténis, s'il y a dans la rue, à 60 000 francs. Vous n'avez acheté ni un sokoto. Ça, c'est que vous m'avez dit d'écrivez ça. Vous n'avez acheté même pas une télé pour les militaires. Même pas une sokoto, même pas une munition, même pas une charge de combat, même pas une affaire de chasse. Lorsqu'à Mobutu est parti, notre armée n'existait que des noms. Il n'avait rien. Il circulait en bas-gouche. Les ex-phases. Mais évidemment, au début, on avait une armée forte, qui était fière, qu'on était fière de cette armée. Mais dans le crépice qui dit Mobutu, Mobutu avait abandonné la force combattante pour se faire une... Sa ministre était la d'Espèque. Oui. Deux minutes. La force combattante n'existait plus. C'est Kabila qui est venu refaire cette armée qui combat aujourd'hui à l'Est. C'est comme on dit, M. Dan, il faut laisser les blés et les vrais croire que l'ensemble, on dit Christ. C'est ça que Rabidavra voulait faire. On a vu Bémba venir... Mais tu sais qu'il y a quand même pour certaines actions qui sont importantes, notamment l'augmentation des salaires des militaires, ce qu'on n'a pas connu pendant 18 ans. Est-ce que les militaires... On n'a jamais augmenté les salaires des militaires pendant 18 ans. C'est-à-dire qu'on quitte de 50 à 100. C'est une augmentation. Quand vous parlez des salaires, les gens risquent encore de s'énerver davantage. Comment ça ? Kabila, lorsqu'il est parti, il a laissé les militaires à un salaire de 250 francs qu'on moulait. 160 francs qu'on moulait. À l'époque, le dollar était anorandé, et ça faisait 150 dollars. Mais lorsqu'il partait, lorsqu'il quittait le pouvoir, vers 2016, les 100 dollars étaient à 130 000. Disons qu'il avait laissé les militaires avec 100 dollars américains. 100 dollars des militaires. Aujourd'hui, les militaires les moins gardés ont 230 000 francs congolais. Ça ne représente que 100 dollars. Alors que si vous prenez les 100 dollars d'hier avec Kabila, le coca coûtait 500 francs. Aujourd'hui, le coca a 2000 francs congolais. Le sac de cicle est à 110 000 francs. Le sac d'haricots qui coûtait 160 dollars, aujourd'hui, c'est à 300 dollars. D'accord. Donc, il n'a rien foutu d'armée. Par contre, c'est qu'il a fait ce qu'on a coupé aujourd'hui. l'oligarchie, il s'est réuni avec des gens qui donnent un bon salaire. Lorsque, par exemple, vous prenez... Érité un gâchis ? Un député... Merci. Qu'est-ce que ces députés font au palais du peuple ? Merci. Un député a 6 mois de travail. Merci beaucoup. Mais il est payé chaque mois 12 mois avec un salaire de 21 000 dollars par mois. Merci beaucoup. Alors que les députés avec Kabila avaient 11 000 francs. Aujourd'hui, ils ont 21 000 dollars à mètre. S'il vous plaît. Ils ont des députés par les 100 000 dollars qu'ils avaient donné gratuitement. Avec Kabila Leïk, c'est qu'il avait donné... Merci beaucoup. On leur soutient de l'argent chaque mois. Et Sengashi, la même question, la même question au niveau de l'Est. Au niveau de l'Est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir en place n'a plus de discours. À donner. Merci beaucoup. D'ailleurs, il est même à bout de souffle. Il ne sait pas quoi faire. Non, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. On va faire appel aux Burundais. On va faire appel aux Soudanais pour venir se dire l'Est. Mais ça, c'est fuiter notre armée. Ça, c'est humilier notre peuple. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Quelqu'un ne sait pas que les Burundais, les Lugandais, les Rwandais ont le même agenda avec la RDC et prendre nos richesses. La même question, la même question, Eric Tiengashi. La partie Est qui est aujourd'hui disputée par, entre guillemets, Bati et Caméré, on ne risque pas de la perdre au profit de l'opposition. Non, pas du tout. Je reviens d'abord sur ce que j'ai entendu ici des papas du PPRD, je crois, du FCC. Il parle de Burundais qui sont venus ici. Il aurait appelé des Burundais et des Rwandais et tout ça. Mais il a oublié que Caméré a été défenestré de son poste du président de l'Assemblée nationale pour avoir dénoncé une intrusion, une collaboration secrète nuitamment entre l'armée congolaise et l'armée ougandais-burundais. Ça veut dire que le problème avec eux, c'est que tout ce qu'ils faisaient diaboliquement la nuit, ils ont horreur de voir que nous le faisions dans la transparence. Quand les militaires, que ce soit Burundais, viennent dans notre territoire, c'est sur base d'un acte, une décision. Signez les jours que le peuple congolais peut lire, peut voir. Mais chez eux, ils le faisaient nuitamment. Et quand quelqu'un, la deuxième personnalité du pays à l'époque, Vital Kameri, dénonçait cela, ça lui a coûté son poste de l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent avec des armées étrangères et ils l'ont fait, mais ils l'ont fait nuitamment sans respecter les accords. C'était des accords secrètes. Vous savez, Kabila signait plus de 20 à 23 accords militaires avec le Rwanda, avec l'Ouganda, et ainsi de suite. Félix Isseke dit s'il a signé que c'était des accords économiques que nous avons, bien entendu, annulés à cause de l'invasion, à cause de je dirais la présence des troupes, de l'implication du Rwanda auprès du M23. Cela montre qu'il y a un changement d'attitude dans la gestion de cette question de l'insécurité à l'Est. Hier, nous avions un régime complaisant, pas complaisant, mais complice, qui, lorsqu'il s'attirait à l'Est de notre pays, et non seulement il n'est plus pémo, je vous donne des faits avérés. Tous nos voyants militaires, des officiers supérieurs et des officiers généraux, qui osaient tenir tête au Rwanda, comment ils ont fini leur vie ? Je vous cite Baouma, le général Baouma, voulez-vous que je vous cite le général Mabadundala, voulez-vous que je vous cite un assez de noms ou des voyants militaires qui ont voulu tenir tête au Rwanda, qui ont été immédiatement... Je n'aimerais pas qu'on se perde dans notre sujet. Certaines choses qui ont été dites ici, ils parlent de la question de l'armée, qu'est-ce que Félix a fait ? Mais sous les régimes où nous avons les frères du président de la République qui se poliaient les maisons en partenant militaires, la maison qui est sur l'avenir est cassée numéro D, c'est l'armée, la maison de l'armée. Les registres de patrimoine de l'armée fait en 2018 également, les 5 emprunts en 2013 répertoriés cette maison parmi les unités des bases de l'armée. Mais qui est un individu parce que c'est le frère du président de la République à se polier délibérément ? S'il y a des gens qui ont saboté notre armée... Les promesses faites par le président de la République à l'armée du reste du pays, notamment s'installer dans la partie est, déplacer le quijé de l'armée dans la partie est, pacifier la partie est du pays, autant de promesses faites. Est-ce que si on évalue aujourd'hui, ces promesses-là ont-ils été réalisées pour gagner la confiance en 2023 ? Le président de la République a dit que c'est un serment. Il considérait que son bilan a réussi du moment où la paix sera rétablie dans la partie de l'Est. aussi longtemps que ce n'est pas rétabli. C'est un échec. Et il a dit lui-même « Je donnerai ma vie. » Vous voyez cette déclaration ? Le président de la République est allé s'installer. Il a beaucoup de volonté. Il a passé plus de 10 jours à l'Est, le président de la République. Il a fait une tournée tout récemment. alors que son prédécesseur, lui, s'est contenté soit des rétours. Est-ce que ce sont les actions ou les déclarations qui comptent ou bien les résultats ? Nous sommes en train de structurer l'armée. Nous sommes en train de libérer l'armée de la mainmise du Rwanda qui, nos frères ici de l'AFDEL ont ramené les jours dans ce pays où vous avez Djem Sekabaribé, chef d'état-major de l'armée rwandaise et chef d'état-major de l'armée congolaise en même temps. Et vous avez le gouvernement de salut public de Moselle Rwandaise avec plus de 3 à 4 Rwandais de Bizumakara et d'autres. Ça veut dire que l'AFDEL est venu prendre les Congos et les remettre au Rwanda. Nous, nous sommes en train d'aller dans un schéma opposé, récupérer les Congos, récupérer la souveraineté du Congo qui était entre les mains du Rwanda. Vous avez réussi. Nous sommes en train de le faire. Vous avez, pendant les 5 ans... C'est une... Le mal est profond. Le mal est profond. En 5 ans, c'est impossible de le résoudre, ce mal, même en 10 ans. Il n'existe pas une temporalité fixée pour dire dans 2 ans, dans 3 ans. Mais les efforts sont en train d'être consentis. militaires qui commencent à se libérer, à s'affranchir du jour des espions, du jour des infiltrés au sein de l'armée. Vous savez qu'il y a un militaire, il y a un colonel, Teranova, un colonel de l'armée, Teranova, qui a été abattu par des éléments parce que les éléments ont considéré l'équité de connivence avec le Rwanda. Ça montre que l'armée est en train d'être libérée. Comment organiser les élections dans ces parties qui sont prises par les M23, Bounagana et toutes ces localités qui sont autour de Bounagana ? Comment organiser la cartographie, l'enrôlement des électeurs, les élections elles-mêmes ? Comment y parvenir ? Je pense que le gouvernement de la République doit accentuer, je pense qu'il doit accentuer les efforts, les énergies, les biceps de l'État gendarme et de l'État policier dans cette partie, la concentrer dans cette partie pour que ce peuple recouvre la liberté, recouvre la paix avant que les élections n'arrivent, que ce peuple soit dans la paix. Cette situation de sécurité n'a fait qu'être trop durée, nous l'avons vu avec les régimes de Kabila. S'il vous plaît, on n'a plus le temps. Il est très important. Vous ne passez beaucoup du temps. M. Jean-Paul Kazamba, je vais donc deux minutes. S'il vous plaît, respectez les deux minutes pour voir désannoncer l'émission. Qu'avez-vous fait de toutes ces victoires de l'armée congolaise pendant la période du président Kabila ? L'M23 que vous avez défait. Après, quelles sont les actions que vous avez posées pour que le M23 ne revienne pas ? N'y avait-il pas de négligence de votre part dans ce que nous vivons aujourd'hui, le retour du M23 ? Dans la démobilisation, la réinsertion ? Qu'avez-vous fait exactement ? Cette question-là, il fallait le poser à un héritier. Moi, je vous dis que lorsque Kabila est venu, il a trouvé ce pays morcelé par quatre. Kabila n'a pas été judiciaire ou fêtard comme... Et ils le sont. Aujourd'hui, on les voit dans des fêtes, des mariages, alors que Brunaga est sous le jour de l'ennemi rwandais qu'on est en train de tirer nos frères chaque jour et il danse. Bref, Kabila n'a l'air pas fait. Moi, je crois que le dire à la télévision sont des maçons. Moi, je crois que c'est à lui qui doit poser cette question. Parce que lorsqu'Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé que ce pays est divisé par quatre. Il s'est bâti bien que... Il a eu le pouvoir à Veneuve. Alors que lui, il a eu le pouvoir à 60 ans d'âge. Quelqu'un, un jeune garçon de Veneuve qui arrive au pouvoir qui trouve le pays divisé par quatre morcellés qui trouve le pays sans armée qui restructure, qui modernise l'armée qui combat aujourd'hui à l'Est et vous allez me dire qu'est-ce que nous nous avons fait. C'est que ce doit être posé à l'héritier pour vous demander quand Kabila qui est modernisée. Mais une armée qui combat aujourd'hui à l'Est c'est l'armée formée par Kabila. Modernisée. Mais vous vous direz formée par Kabila parce que Kabila n'avait rien comme armée. Les jeunes armées que vous voyez aujourd'hui actuellement c'est formée et instrucée par Kabila. Vous ne savez pas, monsieur. Vous ne savez pas que les matos qui combattent à l'Est s'acheter par Kabila. Kabila lorsqu'il arrive au pouvoir il a trouvé... Quelle est la tyrance d'armée ? Moi je crois que... Est-ce que vous enverrez votre propre enfant dans l'armée ? Est-ce que vous me donnez le temps de parler ? Allez-y, allez-y. Moi je pense la question de vos positions héritiers. Lorsque vous avez arrivé au pouvoir en début vous avez trouvé ce pays en entier. Vous avez trouvé le Congo avec Bounagala. Quelle est la foi que vous avez fait maintenant pour préserver ces acquis de Kabila ? Parce qu'ils avaient trouvé le pays réunifié. 30 secondes. Ils avaient trouvé le Bounagala entre les mains du Congo. Mais aujourd'hui on voit Bounagala partir sans Kabila. Mais je voudrais s'il t'est posé la question héritier. Lorsque tu dis que c'est Kabila qui l'a tué. Vous avez trouvé que c'est Kabila qui l'a tué. Voilà, vous avez trouvé les choses dans le monde. Maman Bounagala. Mais vous... C'est Kabila. Il n'a pas du Kabila. Vous le pouvez le mettre je vous dis ça. Il n'a pas du Kabila. Mais quand il dit ça qui a mené à tirer des fins les chargés des renseignements militaires qui est décédé sur... Qui l'a tué ? Moi je crois que ça c'est son des distractions. Il est mort parce qu'il est à l'Est. Aujourd'hui moi je pense que aujourd'hui mon cher frère le mal d'abord pour nos frères c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Avec Kabila aussi avait fait ça et pour nous quand nous le faisons. Où est le mal ? Parce que Kabila aussi avait fait ça. Merci. Aujourd'hui vous savez que les armes ou les Rwandains ils vivent pour nous combattre aujourd'hui il a eu l'argent par les contrats et avec un dame avec ça qui m'a qu'il vous avait donné un clémé de Rwandais pour exploiter nos minéraux. Mais après c'est ça qu'est-ce que j'ai fait ? Quel genre de bêtises est-ce qu'il est commis pour donner cette poisson de terre de minéraux entre le mètre des cadammes ? Avec ces minéraux il va les vendre en Europe pour acheter des armes et venir tirer nos frères. Merci beaucoup M. Jean-Paul Kazamba et Rétien Gachi pour finir. Moi je suis déterminé. Merci. On n'a plus malheureusement. Malheureusement on n'a plus le temps. Malheureusement M. Jean-Paul Kazamba s'il vous plaît aller chercher un autre candidat parce que par contre a failli à ces missions traditionnelles. Merci beaucoup. Rétien Gachi 2 minutes 30 s'il vous plaît 2 minutes 30 Et Rétien Gachi Roland a dit que moi là tellement que je n'ai pas pu je n'ai pas pu répondre aux promesses de France je ne vais pas renfiler termine. M. Jean-Paul Pépé se prévaloir de sa propre étiquette. Je suis en train de voir un membre d'un parti politique qui pendant 18 ans de l'RM ont mis ce peuple de manière délibérée dans la sécurité parce que cette insécurité était l'ère fonds de commerce. Aujourd'hui nous sommes en train de résoudre les problèmes créés par et du fait de l'ère je dirais amatérisme du fait de l'ère sauf au pouvoir et il parle d'amatérisme c'est l'île de peste l'amatérisme mais aussi un régime un régime sanguinaire qui n'a eu aucune conscience et un régime qui n'a pas eu la compétence c'est l'île de peste le fait qu'organisait Joseph Kabila n'était pas diffusé c'est comme ça que vous l'êtes au courant de ça les gens savent que Kabila était un grand frétain qui aimait prendre les tequilas dans la discrétion mais dans la discrétion c'est un grand frétain on doit avoir la Kabila on doit exposer ses appellements il y a quelqu'un il y a certains qui sont avec nous on peut le faire mais dans la discrétion je pense mais quand vous faites la question des frétains je pense que vous fréquentez Kabila au quotidien il y a des gens qui sont avec lui qui à un certain moment nous disaient que Kabila lorsqu'il prenait des tequilas il s'est misré il y a des gens on peut accepter on peut accepter mais dans la discrétion il prend le pouvoir à 18, 19, 19 ans au vieux aussi de tout le monde s'il vous plaît quand on est chef on doit avoir la pilière il y a des choses qu'on ne peut pas faire en public c'est à lui sans aucune expérience sans qu'une formation et il prolonge le pays je suis chef de l'Etat même il y a pauvre fait il n'y a pas pauvre part moi je suis chef de l'Etat s'il vous plaît laissez-le finir une minute une minute rapidement il prend le pouvoir à 29 ans il nie il refuse la partenité la jeunesse du pouvoir de Kabila nous étions nis dans une monarchie encore moins dans un royaume Kabila a pris le pouvoir avec quel mécanisme parce qu'on sait on peut accéder par coup d'Etat on peut accéder au pouvoir par computation on peut accéder au pouvoir aussi par les voies électorales Kabila est arrivé au pouvoir par quelle voie donc c'est ce qui nous pousse à dire à crédibiliser les thèses que le Rwanda qui voulait dominer ce pays aï son pion et malheureusement son pion pendant des jours n'a rien fait pour sortir ce peuple de la misère et dans l'insécurité donc vous êtes des gens à la limite merci beaucoup héritier Gaïchi merci beaucoup monsieur Kazamba merci beaucoup à vous tous pour avoir suivi cette émission merci beaucoup monsieur Kazamba vous avez épuisé vos temps d'antenne merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'était Houleux on se retrouve demain avec le même plaisir autour d'un autre sujet d'une autre question d'actualité ça sera un plaisir à demain